Bonjour, c'est mon FJ Crozer 2011. La braquette en elle qu'on voit, c'est pour mes US Action Track. Et le High Lift Jack qui est à l'intérieur en ce moment, c'est parce que quand on est au Québec, c'est l'hiver. Et le mécanisme durant l'hiver, avec la glace, ça gèle. L'été, il est sur le bull bar en avant, sur le bumper. Mais là, l'hiver, uniquement en dedans, plus pratique. Quand on en a besoin, on peut s'en servir tout de suite. En arrière, c'est une plateforme au complet. J'ai ôté les bancs. J'ai complètement ôté tout ce qu'il y avait. Là, c'est le système de molde. Très pratique. Il y a un ardié contre ça. Il y a le panier sur le côté gauche. En haut, c'est une braquette que j'ai faite moi-même pour ma pelle. Le rack, c'est un Warrior Platform. Les braquettes, pas dur à faire. Ça, c'est un Jerry Can Holder de Baja. Et la braquette qui est à droite, c'est une braquette que j'ai faite moi-même pour mettre mes US Action Track. Très bon rack. Très content. Très solide. Facile à fixer les accessoires dessus. Les braquettes pour la pelle. Très facile à faire aussi. Même la braquette pour les Action Tracks, pas compliquée non plus. Et j'aime bien le système de molde qu'on voit ici sur la porte. Ça permet de mettre plein d'accessoires un peu partout sans que ça traîne. Le contour au complet du FJ Croser, c'est du Trail Gear. Les bumpers avant, arrière et les deux sliders, c'est le Trail Gear. L'échelle, c'est une Baja. Et en dessous, il y a le système de Skid Plate de Ricochet au complet, d'en avant, en arrière. Les pneus, ce sont des Wild Peaks, 2,85, 70, 17, 10 plis. Excellent pneu. Rien à redire là-dessus. Le système de suspension, c'est du ARB d'Australie, le Heavy Duty. Le système de Ricochet qu'on voit, je l'ai pris aluminium rouge. C'est un quart de pouce d'épais. Ils ont été malmenés et sans aucun problème. Ça tient très bien. Les Wild Peaks, excellent pneu. Les Skid Plate de Ricochet qu'ouvre la table au complet, à gauche et à droite, en avant. Transfer case, tank à gaz, différentiel, pas différentiel, mais moteur. Excellente protection. Aucune rouille, évidemment, en aluminium à un quart de pouce d'épais. Le bumper de Trail Gear avec les deux braquettes Bull Bar pour le High Lift Jack durant l'été. Comme je disais, l'hiver, je le laisse en dedans. Plus pratique. Si j'en ai besoin, au moins, il ne sera pas gelé dans la glace. Le bumper de Trail Gear a une attache pour mettre un hitch aussi en avant. Très pratique. On voit ici les Ricochet Skid Plate qu'ouvre le moteur au complet. Transmission, transfer case, c'est la tank à essence ainsi que les suspensions avant. Comment on appelle ça? Les tables de suspension avant. Le ARB, les suspensions, c'est avant, arrière au complet. C'est un 3 pouces de lift pour Heavy Duty. Ça permet d'ajouter du poids sans que ça s'affaisse. Et comme je vous disais, les sliders qu'on voit ici, directement boltés dans le frame du camion, c'est le Trail Gear ainsi que le pare-choc avant et arrière. Très content de mon FJ Cruiser. Très bon véhicule. Ça va faire 10 ans que je l'ai. Jamais eu d'ennui. 1 1 2 1 2 2